Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous sommes arrêtés hier au changement qu'a subi le christianisme après Jésus alayhi salam, essentiellement sous l'action de Paul de Tarse. Le dogme du Dieu unique est remplacé par celui de la Trinité, c'est-à-dire un Dieu unique en trois personnes, Père-Fils et Esprit-Saint, entité égale et participante à une même essence, et la religion se retrouve entre les mains d'homme qui se voit investi d'un pouvoir divin, qui fait d'eux des ministres de Dieu et qui en vertu de ce pouvoir en pleine autorité quant à décider de ce qui est de la foi chrétienne, de ce qui ne l'est pas. A l'image d'Irénée de Lyon, évêque du deuxième siècle, qui décide en l'an 170 de l'ère chrétienne que seuls les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean sont canoniques. Où est l'évangile de Jésus alayhi salam ? Pourquoi l'évangile de Barnabé qui va à l'encontre de la Trinité et l'évangile de Judas qui présente une thèse tout autre que de la trahison de Judas sont-ils déclarés apocryphes ? Pas de réponse, si ce n'est qu'ils ne servent pas les intérêts d'une minorité qui veut asseoir un pouvoir théocratique au nom de Dieu. Finalement, quand on analyse bien le cheminement du judaïsme et du christianisme, on se rend compte tout de suite qu'il ne s'agit que d'une reprise des vieux mythes de l'Antiquité. Les Juifs ont un panthéon de divinités invisibles qui concurrence Dieu l'Éternel dans les cérémonies religieuses et comme le démontre Yosif Krivelève dans son livre « Du sens des évangiles », la Trinité chrétienne semble avoir été importée des vieilles religions d'Asie puisque le tricéphale représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est qu'une reproduction de la Trimurti hindouiste représentant les dieux Brahma, Vishnu et Shiva. Et le symbolisme qui entoure les quatre apôtres représentant Matthieu avec la figure de l'ange, Jean avec celle de l'aigle, Luc avec celle du bœuf et Marc avec celle du lion n'est qu'une reproduction de l'image d'Anubis dans la mythologie égyptienne. Et attention, il ne s'agit pas là d'une thèse fabriquée de toutes pièces. Franz Grisse, théologien allemand, déclare dans son livre « La désillusion d'un sacerdote » après avoir soumis la Bible chrétienne à une étude critique, que sur 89 chapitres composant les quatre évangiles, 80 d'entre eux ne sont qu'une reprise de l'avise et des enseignements de Krishna et de Bouddha. Tout ceci nous renvoie à ce que disait Othman ibn Affan, le voleur aimerait bien que tout le monde devienne voleur comme lui afin qu'il ne soit plus montré du doigt. Et c'est dans cet état que se retrouvent nos orientalistes. Eux qui n'ont gardé des religions de Moïse et de Jésus que leur nom, aimeraient bien faire croire que l'islam ne jouit d'aucune authenticité, ce qui va conditionner l'esprit de toute personne cherchant à se documenter sur l'islam. Car toute étude objective de l'islam et des enseignements de son prophète, ne peut aboutir qu'à la conclusion d'Alphonse de Lamartine qui a dit « L'islam est un christianisme purifié ». Ce qui implique que Mohamed est bel et bien prophète, que le Coran provient de la même source dont proviennent la Torah et l'Évangile, et que l'islam n'est qu'un retour aux sources pures du monothéisme. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501